La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Komodo, de David Vannes. Komodo, une île paradisiaque, royaume de la plongée, au large de l'Indonésie. Roy, la cinquantaine, est un auteur à la dérive, venu ici pour se reconvertir en instructeur de plongée, une occasion de faire venir sa mère et sa sœur pour des retrouvailles. Une semaine d'accalmie pour la sœur de Roy, nommée Tracy, qui depuis cinq ans ne s'est guère arrêtée, elle qui jongle avec ses jumeaux. Un mariage qui bat de l'aile, un mari absent, une carrière avortée, se décrivant comme la prisonnière de ses enfants, privée de liberté et d'épanouissement. Ce qu'on ressent d'emblée entre les lignes, l'attention s'installe insidieusement. Les reproches tombent comme des coups de tonnerre sur son frère, lui qui a divorcé, qui n'a pas d'enfant, on sent le passé peser sur les mots et une mère tiraillée. Et quand elle plonge, tout s'allège. Entre des scènes marines époustouflantes, des joutes verbales tournant en conflit familial, David Vann tisse une tragédie où les personnages sont les artisans de leur propre malheur. On retient son souffle, cet incisif, sensible, percutant et dérangeant. Des chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Sophie.